Pour le compte de la région du littoral, la toute première session de plein droit consacrée à l'élection du président et des membres du bureau du conseil régional s'est déroulée dans la paix et le respect strict des textes du parti RDPC et les textes de la République. Ainsi, l'élection qui s'est déroulée dans la transparence ce 22 décembre 2020 à Douala a fait de Polycap Banlok, militant du RDPC dans la Sanaga Maritime, premier président du conseil régional dans le littoral. Il faut le dire, c'est une session qui s'est déroulée dans les règles de l'art grâce à cet homme. Le professeur Laurent Sèche est un dingoire, ministre de l'éducation de base, mandataire du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais, chargé de veiller à la bonne organisation de cette session de plein droit dans le littoral. Notre présence à cette session de plein droit du conseil régional du littoral est due au fait que le parti au pouvoir est le parti qui a globalement remporté ses élections. Mais vous savez aussi qu'il y a le côté du commandement traditionnel. Il fallait donc faire un conseil où le parti puisse investir ce qu'il pense être ses meilleurs éléments pour que cette première expérience sur les régions soit une réussite. Et que la décentralisation soit véritablement une réalité dans cette région qui est très importante, comme vous le savez, sur le plan économique, sur le plan social, avec un très grand brassage des populations. Et sur sa sensibilité, parce qu'on trouve des infrastructures majeures dont le Cameroun a véritablement besoin ici. Tout s'est bien passé et nous repartons vraiment satisfaits parce que ça s'est passé dans un calme, il n'y a pas eu de moindre contestation. Les gens ont été élus de manière démocratique à leur poste et nous en partons complètement satisfaits. Et parmi les commissions figurent en bonne place la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'ubanisme et l'habitat qui a pour vice-président Flaubert Atangana, militant du RDPC à Voury 2. Je suis content, je pense que j'hérite d'une commission où il y aura beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire. Une commission par laquelle on est obligé de passer pour le développement, pour la décentralisation. C'est la commission qui s'occupera des routes, celle qui s'occupera des domaines, celle qui s'occupera des transports humains. Un aboutissement heureux pour l'ensemble des membres de la famille du RDPC. Mon sentiment de joie, un sentiment de grande satisfaction d'avoir été un de ceux-là qui ont mis en place, n'est-ce pas, ce nouveau bureau régional. Ils ont promis se mettre immédiatement au travail pour transformer le cadre de vie des populations et surtout améliorer leurs conditions sociales. A savoir la construction des routes, les questions de santé, d'éducation et les questions d'environnement. On ne laissera pas toutes les autres questions en marge. L'état du Cameroun était représenté lors de cette session par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodoné-Ivaha Dibois, et le ministère de la décentralisation et du développement local, représenté par Madame Piana, déléguée régionale.